salut les touristes alors j'espère que vous allez bien voyez on est dimanche pour pas changer au bois pareil si un jour vous achetez un poêle à bois prenez le en 50 parce que là en 30 pour ranger ça c'est la merde bon sinon depuis le temps rien de neuf le camping-car est pas ressorti sauf pour refaire le plein de carburant pour éviter la compensation dans le réservoir pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui s'y mette tout a été vidangé il va falloir encore que je le lave que je risque de le rebouger je vais attendre qu'il y ait plus de gelée ce matin on a une petite gelée et donc prochaine sortie avril mais sinon après ça je voulais parler aussi de deux chaînes sur youtube dont celle de mes filles ma et zila je vous mettrai donc c'est leur pseudo sur sur youtube vous mettrai les liens dans la description je voulais vous parler aussi d'une chaîne qui est superbe c'est le tour d'un monde ils font le tour du monde avec leur petite fille joanna qui a je crois qu'elle a 9 ou 10 ans si je dis pas de bêtises je sais plus bref c'est pareil je vais vous mettre le lien de leur chaîne youtube dans la description je vais pas vous mettre le lien de la chaîne je vais vous mettre le lien de leur dernière vidéo si vous pouvez vous abonner à leur chaîne vous allez voir c'est franchement c'est c'est super et on apprend on apprend pas mal de choses sur sur tous les pays surtout sur les les mentalités j'étais étonné moi aussi certaines choses donc vous pouvez aller sur leur chaîne youtube rattraper les vidéos que vous n'avez pas vu avant qu'il y en ait une grande liste parce que je trouve que c'est pas mal ça raconte pas mal voilà leur histoire et une page facebook dont je voulais vous parler c'est ce vadrouilleur forever donc fort rêveur bien sûr voilà il ya un jeu de mots et voilà ils sont excellents jérémy a une humour terrible et en plus c'est un ch'ti comme moi et voilà ils habitent pas loin de chez moi enfin pas loin si pas loin cinquantaine cinquantaine de kilomètres j'ai pas encore eu l'occasion les croisés je sais qu'ils partent début décembre avec leur mini bus voilà ils vivent à six six dedans quatre enfants et les deux parents donc allez voir leur page facebook vous allez voir c'est pas mal sinon à part ça je dois encore faire une vidéo sur sur les tests vous savez j'avais acheté pour ceux qui suivent un booster de démarrage de batterie donc en petit en compact donc je dois faire le retour là dessus le retour sur les douches solaires que j'avais acheté et puis certainement une ou deux autres vidéos qui seront qui seront différentes vous voyez ça c'est pour une partie pour l'hiver prochain donc 2018 2019 et sûrement une grande partie aussi pour 2019 et puis là vous voyez tout ce que j'ai ramené il y avait un vieux un vieux chêne aussi c'est pareil j'ai attendu j'y suis allé avec mon père pour la pour l'abattre parce qu'en fait voilà à l'intérieur il était il y a une partie qui était creuse et comme il y a pas mal de frelons asiatiques et tout ça ils adorent ces coins là pour faire leur nid donc donc voilà je préférais on sait jamais même si normalement avec le froid qui est arrivé ils sont censés être en hibernation on sait jamais et puis le petit 4x4 qui va franchement nickel je suis super content je le passe rarement en quatre roues motrices mais là vous voyez j'étais au bois une belle montée avec des feuilles mortes bien glissante et ben il est monté impeccable sans sans patiner c'est rien avec la remorque donc franchement je suis content super content de ça je vais vous tourner un petit peu c'est pareil je vous avais parlé je vais vous profiter de cette vidéo j'avais un petit 4x4 enfin j'avais eu un 4x4 blanc un suzuki santana et j 413 je vous le mets en photo tout de suite et puis j'avais eu aussi un chéronqui tout le monde photo j'ai eu une fuite sur le pont arrière du le pont arrière du suzuki donc le pont c'est voilà c'est cette partie là ici j'avais une fuite ici et donc j'ai démonté et en fait en démontant j'avais mis le 4x4 je vais baisser la musique tout de suite je vais même couper le contact parce qu'il y a la dash cam qui tourne ça sert à rien et donc j'avais une fuite oui juste ici donc j'ai démonté j'ai démonté l'arbre de transmission j'avais mis le 4x4 il était un petit peu levé l'avant était plus haut mais j'avais mis le frein à main une vitesse sauf que j'ai oublié que le frein à main en fait là dessus il n'est pas pris au roue il est il n'est pas pris ici et la vitesse du coup comme j'ai retiré l'arbre de transmission il s'est retrouvé au point mort plus de frein à main et donc il est il a descendu et il est descendu sur ma cuisse et donc je me suis retrouvé bloqué franchement je sais pas combien de temps ça a duré je vais vous mettre une photo de ma cuisse tout de suite dans mon malheur la chance que j'ai eu c'est que en fait il soit super léger et donc il était bloqué ici sur ma cuisse la roue était bloquée là donc comme il y avait des très gros crampons j'ai réussi à prendre les crampons et à continuer de rouler sur le sur le reste de ma cuisse je crois que c'est l'adrénaline qui a qui fait que et du coup comme j'étais dans le garage et que la maison est beaucoup plus loin le temps que ça allait je me suis dépêché parce que je sais pas du tout ce que j'avais je me suis dépêché d'aller à la maison et de reprendre un peu mes esprits et quand ma femme a vu l'état de ma jambe parce que là la photo c'est tout de suite sur le sur le coup dans les deux minutes même pas voilà c'était un petit peu la panique bon je crois que je vais arrêter là cette vidéo ça sert à rien de durer plus longtemps parce que j'ai pas grand chose à dire non plus j'ai mon abri à finir ça c'est pareil je vais le filmer c'est un abri je vous filmerai tout ça pour que vous compreniez l'abri pour mettre pas deux chevaux j'ai les stinkeurs à finir aussi ça je vais le finir cette semaine ou la semaine d'après bien sûr je vais vous faire une vidéo là dessus et puis voilà j'ai deux autres vidéos dont j'ai à l'esprit et je vous ferai ça j'espère avant avant les vacances de noël sinon ça aura plus d'intérêt voilà bon ben je vous dis à bientôt sortez vous bien